Musique de générique ...le Portugal n'existe officiellement plus, c'est maintenant la Grande-Bretagne qui est étalée partout, et donc on se retrouve avec des verrues rouges un peu partout sur notre Afrique, donc il va falloir à mon avis qu'on s'en occupe assez vite, d'autant que je pense que nos amis français et aragonais, il y a moyen qu'ils aient envie de venir, bon la France peut-être pas tout de suite, mais l'Aragon c'est quelque chose qui est jouable, donc on va essayer de regarder ça. Alors bien sûr d'abord, on va récupérer de notre guerre précédente, qui venait de se terminer, il faut qu'on regroupe nos armées, qu'on les reforme un petit peu, j'avais envoyé des gens ici, donc cette armée était complète, eux ils vont là, eux ils vont là, eux ils vont là, parfait, et eux qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils vont ici, voilà ça s'était une armée complète plus ou moins normalement. Donc oui, comme je le disais dans les commentaires, effectivement, avoir un nouveau vassal dans le coin, que ce soit en libérant quelqu'un ou en prenant le Maroc, ça serait intéressant, mais pour l'instant, on a trop de relations, donc ça ne nous sert à rien du coup. Enfin, ça ne nous sert à rien, on pourrait le faire, mais on ne peut pas se permettre, en fait, tout simplement, d'avoir plus de relations, on est déjà beaucoup trop en retard en termes de technologies diplomatiques. Donc perdre des points diplômes, c'est pas possible, c'est juste pas possible pour l'instant. Du coup, on ne va pas le faire. Des indigènes à commandant, c'est parfait. Donc, bah, la suite, ici, on a une trêve qui se termine en 73, c'est pas tout de suite. On avait des rebellions qui allaient péter un peu à droite à gauche, donc bon, bah, ça, c'est un grand classique. Alors, une tyrannie nobilière, les nobles perdent 15 en loyauté, bordel, noble, qu'est-ce que vous foutez ? Ah, on ne peut rien faire. C'est où, Emba ? Est-ce qu'on peut se permettre de perdre un peu de quelque chose à Emba ? Oh, je pense que oui. C'est un état ? Ah, c'est un état, ça fait chier. Non, bah, tant pis, on va devoir fermer les yeux. C'est bon, merde. L'Ethiopie nous a insultés. D'accord. On n'est plus leurs rivales et ils ne sont plus nos rivaux non plus. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on avait mis des embargos sur tout le monde. On va vérifier tout de suite. La Russie qui est en train de se faire piétiner par les Ottomans. L'embargo, c'était fait, et la Bohème, c'était fait. Parfait. Donc ça, c'est plutôt propre. Votre démonstration de force diminue doucement, mais ce n'est pas encore trop critique. Et ici, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut faire comme armée. Donc il va falloir qu'on fasse grossir encore beaucoup Jima et je pense pas mal les Pulse avant de les intégrer. Donc on est parti avec ses vassaux pour un moment. Donc ici, on va détacher 15 unités. C'est nickel. C'est qui les mecs qui sont en dessous de moi ? Qu'est-ce qu'ils foutent à me suivre les Pulse ? Qu'est-ce que vous foutez les gars ? Cassez-vous. Donc ici, au final, on a 8000 caves. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, quoi. Et on a trop de... Ça nous fera dépasser si on faisait. Par contre, on peut complètement prendre... Déjà... Du piéton. On a combien du coup de canons ? Trois canons. Voilà, c'est pas ouf. On va rajouter... Deux canons, voilà. Ça sera déjà pas mal. Voilà, les Pulse y rentrent. Jima qui arrive un petit peu après la bataille. Mais bon, au moins il est venu. C'est déjà pas mal de sa part. Parce que lui, il faut qu'il fasse tout ça. Pour venir, Jima. Ça fait un peu une trotte. Nos réseaux d'espionnage. Ici, on peut peut-être faire des revendications. Oui, parfait. Alors, on avait ici... On va continuer, hein. Tripoli. Tranquillement, Tripoli de l'Ouest. Ici, on va faire un max de revendications. Parce que pour l'instant, c'est nous qui allons le bouffer. Donc autant que ça nous coûte le moins cher possible. La Grande-Bretagne. On peut aussi faire des revendications. Sur les îles Bourbons, par exemple. Les diamants du Nouveau Monde en Colombie française. Ok. Parfait. On avait un emprunt à rembourser. Donc on se fait du blé en attendant. Ici, vous allez vous entraîner, les gars. Où sont nos autres armées ? Ici, vous vous entraînez. Il n'y a pas de soulèvement. Bon, c'est en Éthiopie que ça va péter. Pour l'instant, pas d'urgence. En termes de commandant, on est comment ? On en a un qui ne fout rien. C'est pas ce que je pensais. Donc vous, ici, vous regroupez. Et puis vous lancez l'entraînement, s'il vous plaît. En toute amitié, merci. Notre armée, ici, était partie pour mater la future rébellion. Ah, les droits de colonisation sont terminés. On est repartis. On va recoller ça immédiatement. Ah, on pourrait demander une contribution aux bourgeois. C'est pas inintéressant. On va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'on aurait des bâtiments rentables ? Ouais, on a complètement des bâtiments rentables. Ça, c'est pas mal, également. Ouais, ça, c'est hyper rentable. Donc on va leur demander de la thune pour rembourser notre emprunt. Et... Ouais, 1000 ducas. Comme ça, on rembourse notre emprunt. Et il nous reste suffisamment de sous pour investir. Donc ça, c'est très rentable. On le fait. Ça, c'est très rentable. On le fait. Et ça, c'est pas si mal. On le fait aussi. Voilà. Nickel. Vous, vous rejoignez les copains. Vous vous entraînez. Bon, nos résards ont pris cher. On n'est pas reparti tout de suite pour une guerre, malheureusement. Ici, ça va péter. C'est pas trop grave. Valoriser les plus compétents. Les nobles gagnent 10 en loyauté. Un artiste apparaît. Les nobles, ils ont beaucoup en loyauté. On peut pas leur taxer un truc. Un général, bof. Un ministre, non. On pourra leur demander des troupes. Mais franchement, on n'est pas dans l'urgence non plus. Non, bon, on va garder. Recouvre vraiment des réserves plus rapides. C'est pas forcément un mal. On va envoyer quelqu'un s'occuper des dépendances. Tranquillement. Massina nous insulte. Grand classique. Bon, ici, nos prochaines cibles, de toute façon. C'est les Ottomans. L'Ethiopie. Massina. Ou la Grande-Bretagne. Bon, la Tunisie éventuellement, mais elle va avec Massina. Les cibles les plus évidentes, c'est Massina et l'Ethiopie pour faire grossir nos vassaux. Mais les Ottomans seraient une possibilité. Ah, mais vous faites chier, les mecs, là. Non, ben, on va perdre 50 professionnalistes. Je vais pas reprendre un emprunt, quoi. Sans déconner. Vous êtes relou. On a 67% de professionnalisme, en plus. Alors, ici, on va complètement terminer notre doctrine économique. Ça, c'est parfait. On a donc terminé, ici, la doctrine économique. Et donc, on devrait pouvoir réformer notre régime politique. Il nous faut 200 points de mine. Et on pourrait devenir une monarchie féodale. Alors, ça nous pourrait perdre 50 stables. Donc, il nous faut de quoi remonter notre stable. Donc, on va attendre d'avoir plus de 200 points. Mais je pense qu'on va le faire. Parce qu'on est quand même plutôt bien en termes de technologie. Un gestion dans le pays pour moins 2, pour notre héritier. Pas mal. Il y aura au moins ça d'intéressant. Au niveau des mariages, est-ce qu'il n'y a pas des mariages qu'on pourrait faire ? On est où, des mariages ? On pourrait faire des mariages, normalement, avec nos vassaux. Alors, après, il faut qu'ils soient... Il faut qu'ils nous aiment, bien sûr, pour ça. Ici, on va prendre la tech. Voilà, on a rattrapé notre retard diplomatique. C'est parfait. Il va falloir qu'on mette à jour nos bateaux, par contre. Normalement. Voilà. Les bateaux légers, les bateaux lourds aussi, je pense. Presque assez pour les bateaux lourds. Donc, on va rentrer les bateaux lourds au port. Et le mois prochain, on va s'occuper de les mettre à jour. Hop là ! Et on a une colonie autosuffisante. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, vous, vous mettez à jour. Et quand vous aurez fini de vous mettre à jour, vous retournerez vous occuper des pirates. Alors, du coup, on a un colon qui est disponible. Est-ce qu'on ne commencerait pas à se rapprocher de notre vassal dans le coin ? Ouais, c'est du désert, c'est pas ouf. On va peut-être continuer de boucher des trous, plutôt. C'est du désert aussi, vous me direz. Si c'est tropical, c'est pas non plus la folie. On pourra débarquer là, mais franchement, ça nous emmernerait plus qu'autre chose. Disperser des troupes là, je préférerais les concentrer pour m'occuper de notre ami grand breton. Tiens, bon, on va coloniser un peu par là pour changer. Allez, hop, c'est parti. De toute façon, il faut qu'on s'occupe de cette Afrique. Le Maroc, il est allié à personne, à mon avis. Il va très vite disparaître. C'est même étonnant qu'il existe encore, en fait. Conflit intérieur en Ayutthaya, on s'en fout. Ici, du coup, on a 13-8-5. Alors, on a beaucoup trop de caves. Mais bon, nos autres armées sont relativement équilibrées. Il faudra qu'on rajoute un petit chouï de piétons, ici. La confiance en autrui maintient les états moins 10%. Parfait. C'est cool d'être fétichiste. Allez, jeu. Voilà. On a découvert un mec de Grande-Bretagne. C'est pareil, c'est un classique. Bon, ici, visiblement, ça n'a pas l'air de péter. Quand ça pètera, on les écrasera. Mais en attendant, ça ne pète pas. On va garder des sous pour s'occuper d'améliorer nos bateaux. On est en 1666. On est plutôt bien. Il va falloir qu'on accélère un peu. On est la troisième puissance mondiale. La Grande-Bretagne est passée première en atteignant le Portugal. C'est un peu dommage. L'Ottoman, comme d'hab, reste relativement intouchable. Mais on va regarder un petit peu militairement ce que ça donnerait. Ouais, on est quand même, putain, on est loin derrière. On est même devant la France en termes de troupe. Elle est dans le mal, un peu, la France. L'Aragon, je ne sais pas où il est. Il est là, l'Aragon. 100 000 hommes, ouais. Ce n'est pas dingue. À nous trois, on pourrait se faire la Grande-Bretagne ou les Ottomans. Mais les deux, c'est chaud, quoi. Clairement, c'est chaud, hein. Après, on aura des troupes normalement plutôt d'élite. On va regarder un peu la qualité des armées. Ouais, voilà, on est quand même plutôt bien, hein. 110 de discipline, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas ouf, mais c'est plus, beaucoup plus que les autres. Professionnalisme, on est à 100% Florence de professionnalisme. C'est pas mal. On est deuxième en termes de professionnalisme. On n'est pas si mal en termes de tradition. Globalement, nos armées sont déjà plutôt efficaces. Ça, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr. Allez, les gars, regroupez-vous. Alors, on protège notre économie. Ah, merde, la France va moins bien nous aimer. C'est où ? Lango ? C'est où ça ? Lango. C'est un noeux commercial, ce truc ? Neuf ? Ouais, bah non. On va essayer de rester un peu potes avec la France, si on peut, quand même. On n'est qu'à 138, hein. On perd 50, on descendra en dessous de 100. C'est chaud pour un allié, quoi. C'est quand même un peu chaud. Alors, les souffles. Au port. Au port, là, du coup. Non, plutôt. Là. Vous améliorez, et après, vous retournerez protéger le commerce de la Côte d'Ivoire. Ici, vous, il faut combien ? 300, on n'a pas encore. Par contre, vous, ça devrait être jouable. 200. Hop là. Vous, vous êtes la flotte d'Aden, hein. On est d'accord. Donc, vous améliorez les bateaux, et vous retournez à Aden. Ah merde, on a été découvert en Tunisie. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Je pense pas. Reviens, mec. C'est pas grave. Je t'en veux pas. On en est où de nos revendications ? Sur Massina, c'est pas ouf. Les conversions continuent, bien sûr. Sur l'Ethiopie, c'est pas ouf non plus. On pourrait commencer à faire des revendications sur les Ottomans. Ce serait quelque chose d'assez fun. Après, pour l'instant, ils nous aiment plutôt bien. On va attendre qu'ils deviennent éventuellement agressifs. On va plutôt retourner s'occuper des gens qu'on sait qu'on a envie d'écraser, notamment la Grande-Bretagne, Massina et compagnie. Massina qui est un peu dans le mal avec sa noblesse. A la rigueur, nous, ça nous arrange. Où sont mes 15 bateaux ? Au port, les gars. Au port, ici. Vous améliorez. Et après, vous retournez à Zanzibar. Et on peut prendre une décision. Ça y est, on peut réformer notre régime politique. Donc comme je disais, on va attendre un peu d'avoir du poing avant. Dans notre intérêt, bien sûr. Ça y est, les gens se sont soulevés sous nos pieds. Bon, bah, parfait. On va s'en occuper très vite fait. Et après, on lance l'entraînement. Je suis content parce qu'en 1667, on a quand même un entraînement de 68%. C'est vraiment pas dégueulasse. Et encore, on a dû en claquer 5% à cause d'un évente pourri. Ça, c'est plutôt cool. Le pull, c'est plutôt puissant. L'ordre de j'image, parce qu'il faut avec son armée il doit avoir la flemme de repartir. Il sent qu'il va y avoir de l'action ici, peut-être. On est entré avec tout le monde. Si, la France, elle en est où ? Elle est toujours en guerre, la France, là ? Ah, elle a lancé une nouvelle guerre contre l'Ecosse, en plus. Bordel. Elle est du genre vénère, la France. Bon, les vassaux, c'est bon. On va les rappeler, les gens. On va regarder un peu nos opportunités, en fait, tout simplement. On se fait quand même 45 à Zanzibar, c'est pas dégueulasse. Alors, l'Angleterre. Notre ami, l'Anglais. L'Aragon et la France viendraient. Alors, il a énormément de colonies. Vache, quoi. C'est la fête. Mais bon, c'est des colonies d'ici qu'elles débarquent chez nous. Voilà, quoi. Les Iroquois viendraient. On s'en fout. Et Luc viendrait. Luc qui est quand même pas négligeable sur cette partie-là. Mais Aragon et la France devraient pouvoir le gérer. On a un Kazibeli de Reconquête. Euh, ouais. Protection du commerce, simulation d'un rival, non. Ce serait vraiment pas inintéressant, là. Essayer de booter l'Anglais. Bah, de l'Afrique, non. Parce qu'on ne pourra pas prendre ça, du coup. Mais au moins récupérer ces petits bouts-là, là. Ce serait extrêmement intéressant. Alors, on va peut-être se préparer à ça, ouais. Vous, vous allez arrêter de vous entraîner. Et vous allez commencer à descendre par là-bas. Brandebourg se prépare à attaquer la Pomeranie. On s'en fout complètement. Ici, on va armer nos bateaux. Et on va les envoyer dans le coin, là. On va récupérer 10 000 péons qu'on ira débarquer sur ces îles-là assez rapidement. Ça, ça fait pas partie de l'Afrique. Bon, je crois que non. On va vérifier. Non, c'est des... Ah, si, ça fait partie de l'Afrique. Continent Afrique, ça fait complètement partie de l'Afrique, ce truc-là. Ça aussi, ça fait partie de l'Afrique ? Non. Continent. C'est quoi le continent de ça ? Continent Asie, c'est bon. Donc ça, ça fait partie de l'Afrique. Faut pas oublier. C'est des Indes orientales, mais ça fait partie de l'Afrique. Ce qui est assez particulier, d'ailleurs. Ouais, va falloir qu'on y pense. Donc, en gros, sur ce flanc-là, il faut qu'on prenne ces trois petites îles à la con, là. Bon, après, les assiégés, c'est pas forcément nécessaire, je pense. Quoique, c'est quand même des provinces à 11, il y a moins que ça coûte cher. Ça fait partie de quel état ? Et ça, ça fait partie de quel état ? Ça fait partie de ça, comme état ? Et ça, c'est pas l'Afrique, ça. Continent Océanie. Continent Océanie. Ok, il y a ce truc-là qui fait partie de l'Afrique, totalement gratuitement. Très bien. C'est bon à savoir. Alors, des marchands cool. Très bien. Ah, l'Ottoman nous a rivalisés. Oula, ça, ça pue du cul. On a une doctrine de qualité à prendre, qu'on va prendre. Plus de feu, alors que notre dirigeant vient juste d'avoir plus de chocs. Donc, nos commandants vont commencer à être vraiment violents. Et ici, on ne peut pas savoir combien ça nous coûte, la stab, mais avec 100 points d'avance, on est bien. On va donc officiellement devenir une monarchie féodale. Parce que c'est quand même classe. Hop là. On va bien sûr remonter notre stab tout de suite. Non, voilà, il nous faudra un petit peu plus, c'est pas trop grave. On va rester à moins 1, 2 secondes. Et on a terminé une mission. Modernisation de l'Afrique. On n'est plus une tribu, donc on a réussi à moderniser l'Afrique, ça fait bien plaisir. 3 en innovation et 20 en prestige. Parfait. Et ça, on l'avait fait déjà. Donc, on a fait tous ces trucs-là, c'est plutôt cool. Alors, j'aimerais bien, à un moment, éventuellement, abolir l'esclavage. Mais, je ne sais pas, c'est pas... Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, du coup, au niveau des gouvernements. Il nous faut des points, bien sûr. Pour l'instant, on est une monarchie féodale de base. Donc, on a les revenus versés par les vassaux qui sont plus importants, ce qui n'est pas inintéressant. Le despotisme éclairé sera intéressant, mais il faut attendre les lumières pour pouvoir l'avoir. Donc, ce n'est pas tout de suite. Oh non, pour l'instant, ça, ça me va bien. Donc, on va attendre de pouvoir monter notre stab. En attendant, les gens vont gueuler un peu, mais franchement... Ça ne va pas être ouf, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des ordres exigent plus de provinces. Un désastre est en cours. Pourquoi ça avance ? Unité religieuse inférieure à... Ah, ok, c'est à cause de notre... Il ne peut être stoppé que si on a une agitation inférieure à zéro. Ah oui. Sympathique. Bon, après, une fois qu'on aura remonté notre stabilité, ça s'arrêtera, du coup. Par contre, il y a des ordres qui existent plus de provinces. Pourquoi pas, les gars ? Ils veulent combien ? Ah oui, avec la... Maintenant, ils veulent 15%. Maintenant qu'on a une monarchie féodale, carrément, quoi. Bon, faisons ça, vite fait. Ça, c'est pas ouf. Ça, c'est pas ouf. Ici, on a du 40%. C'est pas si mal. On va leur claquer cette province-là. Après, on commence à être tellement gros que ça ne monte de rien du tout, ces provinces. C'est un truc de fou. Bon, on va leur donner cette grosse province-là. Ça sera déjà ça de pris. Ici, c'est à 0% partout, ici. Est-ce qu'il y a des endroits encore où on n'est pas à 0% ici ? Ici, en plus, il y a 11. On va leur donner Killua. Voilà. On va leur donner Killua. Comme ça, ils sont contents. Du coup, si on attaque l'Angleterre, ces troupes-là ne servent à rien, également. Donc, on va les ramener, genre, par ici. Donc, nous, si on attaque l'Angleterre, clairement, notre objectif va être de l'empêcher de débarquer. Ou de le chasser, s'il arrive à débarquer. Dans les deux cas... Enfin, s'il arrive à débarquer, ça va être la merde. Si on arrive à l'intercepter au moment où il débarque, avec les malus qui va se bouffer, ça va être la tuerie pour eux. Il va être tellement dérouillé. Ici, on se scinde. Non, quoi que. Ici, vous allez vous arrêter, genre, là. Je n'avais pas envoyé mes bateaux. Ils sont où, mes bateaux ? Ah, je ne les envoyais plus, vous, peut-être. Oui. Pointez-vous, là, les gars. Vous allez récupérer 10 000 hommes, et on va les emmener à Madagascar. Comme ça, ils seront plus proches, pour débarquer. Parce qu'il y a quand même des bateaux dans la zone, même si c'est du bateau de commerce. Il y en a quand même 31, ici, le Grand-Breton. Donc, il a moyen de nous faire chier immédiatement dès qu'on déclenchera la guerre. En plus, il a des trucs, ici, des Caraïbes et tout, qui font chier, également. La Tunisie fait des trucs chez nous, pas de soucis. Pour l'instant, ça ne nous choque pas. Il nous faut combien pour notre stab ? 101. 101, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Donc, ici, on prend 10 000 hommes, et on va là-bas. Et puis, vous, vous terminez votre chemin vers ici, vous ferez bien assez de 20 000 pour occuper ces deux trucs. Les Caraïbes, les ventiques, les trucs. Tous les, tous les, tous les, tous les vassaux, les colonies et tout, de la Grande-Bretagne, essayent de nous, nous emmerder. Ah, je n'ai pas envie de venir eux. Ah, c'est parce que c'est des vassaux, ok. C'est des séparatistes, ces gens, donc il faut qu'on s'en occupe. Bon, on va s'en occuper. Allez, c'est parti, les gars. On va aller piétiner des Maliens. Ici, on a 50, on va bientôt pouvoir calomnier les marchands. Ah non, c'est à 70, les marchands. On verra ce qu'on peut faire, éventuellement, à 50. Franchement, la France, quoi, guerre avec l'Ecosse, tu n'as vraiment rien d'autre à foutre. Combien on a de points avec Aragon ? 22, on peut lui permettre de se préparer, de lui dire de se préparer à la guerre. Pour pouvoir lancer une guerre contre la Grande-Bretagne. On va attendre, parce que ça ne dure qu'un an. Au niveau des bateaux, on peut complètement faire plus de bateaux. On va faire plus de bateaux. On a 3 bateaux, j'en aimerais bien 15, ce sera un bon début déjà. Et puis après, du bateau de commerce, c'est pas mal aussi. Donc on a envie qu'on a plein de blé. On va essayer de mettre un petit peu de puissance maritime, quand même. Voilà. Wouah ! Ah bah, on n'a même pas eu besoin de terminer. La Grande-Bretagne nous a déclaré la guerre. Ces bâtards de Grande-Bretagne nous ont déclaré la guerre. Ok, alors déjà, on va immédiatement remettre notre stab, voilà. Les gens sont venus, rassurez-moi. Oui, complètement. La France est venue, l'Aragon est venue. Ok, tout le monde est venu. Et il a emmené Luc... L'Alaska, il n'a pas emmené les Iroquois, mais bon, c'est pas la différence qui changera. La conquête britannique de Cap-Cost. Donc c'est ici, hein. Si on ne me voit pas. Non, c'est pas du tout là. Non, c'est ici. Ouais, c'est la conquête de ça qu'il veut faire. Très bien. Donc ici, on va du coup très vite s'occuper de ça. Nos forts sont armés. Les bateaux, ils vont aller se planquer deux secondes. Donc ici, on réembarque immédiatement. Heureusement qu'on était en train de s'y préparer, quoi. Vous, le combat ici, c'est pas trop le thème. Vous, pareil, vous pointez ici. On va protéger les bateaux de débarquement. Vous, vous coupez en deux. Et il y en a 9000 qui vont là, et 10 000 qui vont là. On va s'occuper de ça très vite. Donc là, on a défoncé les bateaux qui traînaient. C'est parfait. Il doit y avoir 31 bateaux ennemis dans la zone. Ça, c'est le truc qui me fait un peu moins plaisir. Je sais pas où ils sont. Donc il va falloir qu'on guette, on va repasser en vitesse 2. Il va falloir qu'on guette les flottes, les flottes grandes bretonnes. Ici, il a 96 bateaux. J'ai pas fait gaffe s'il avait du commerce dedans. Du commerce, du transport. Donc ici, on s'occupe de ça très vite fait. C'est pas un problème. Du coup, vous, on a cette armée-là déjà qui pourra gérer éventuellement les trucs qui viendraient de Luc. On va reculer un peu parce que ces territoires-là, on peut les accorder. C'est pas un problème. Vous, vous allez aller par ici. Nos vassauts sont le loyau tous les deux. Donc ils vont faire le taf. Ce qui est très très intéressant. On a une colonie auto-suffisante tant qu'à faire. Ça nous fait un peu plus de blé. On va continuer de prendre cet état-là. Alors, ici, il faut qu'on débarque par contre avec nos bateaux. Débarquez les gars. Très vite fait. Alors, comment ça se passe ? Ici, on a une armée. 103 bateaux avec 41 bateaux de transport. Très bien. Donc là, il y a du potentiel débarquement. Ici, on s'en fout. Ici, pareil, en Europe, la France va faire le café dans le coin. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est en train d'aller en Côte-de-Gambie. Est-ce qu'il va essayer de débarquer au Cap-Cost ? Il peut débarquer potentiellement 41 000 hommes. S'il débarque 41 000 hommes, quelle est sa tech ? 21, quelle est notre tech ? 21. S'il débarque 41 000 hommes avec le malus de traversée, il va se faire défoncer. On va commencer à se déplacer par là. Ici, on a en plus 60 000 hommes qui arrivent. C'est la fête. Où va cette flotte ? Elle se barre. Bassin de Guinée-Oriental, c'est là. On va envoyer celle-là sur la capitale. Il va disparaître. On va voir où est-ce qu'il va réapparaître après. Alors, nos ports sont sous blocus. Oula oui. Ah, il débarque 45 000 hommes ici. Très bien. Il cache, quoi. Donc nous, ici, on va faire le siège. 44 bateaux. Non, il y en a 73. C'est pas possible. C'est quoi ces 73 bateaux, par curiosité ? 27 9 euros de commerce, c'est 40. Ah ouais, on pourrait... Ouais, non, on va se faire défoncer. On n'a pas de commandant, on va se faire défoncer. On va se replier ici. Ça, ça va bientôt être pris. On va commencer à remonter vers le haut. Ici, il va être bloqué avec nos forts pendant quelques temps. C'est quand même du... Normalement. C'est censé être du fort relativement de bonne qualité. Absolument pas, c'est de la merde. On va lancer immédiatement des mises à jour. Ah, là, j'ai un peu déconné, par contre, là-dessus. Cette armée-là, elle va aller s'occuper d'un éventuel débarquement sur la capitale. Où est-ce qu'il est, là, avec ses 106 bateaux ? Ça m'emmerde un peu, ça, aussi. Ici, il va pouvoir brûler notre vassal et avancer un peu sur nos territoires. On verra. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi la doctrine dévensive. Il va prendre très, très, très cher en se déplaçant. Alors, ici, il est là. Ok, très bien. Il continue de se déplacer. Il va peut-être débarquer complètement de l'autre côté, en fait. Ici, vous allez là. Ici, vous allez là. Donc, clairement, ici, on ne le choppera pas avant qu'il débarque. On est trop loin. Ce n'est pas trop grave. Ici, on a tout pris. On va rester dans le coin avec une armée pour gérer un débarquement. Je pense qu'il va remmener des renforts, ici. Donc, là, on va commencer à envoyer du monde. 45 000 hommes sans général. Bon, ça ne va pas durer, je pense. Il y en a encore 16 000 qui débarquent derrière. Très bien. Ça se fait flotter de sens un bateau. Elle est où, là ? Elle va en baie de Tolanaro. Ah, il va débarquer à Madagascar. Intéressant. Après, c'est vrai qu'il a la puissance maritime. Il peut complètement s'occuper des îles. Il n'y a pas trop de stress à avoir de son côté. 60 000 hommes, ici, avec un petit général. Donc, il va nous falloir beaucoup plus de troupes, malheureusement. Cette armée-là, on va peut-être devoir l'amener un peu là où il se passe des trucs. On va l'amener ici pour défendre. Et ici, on va commencer à se déplacer par là, également. Ouais, voilà, là, j'ai déconné avec mes forts, là. J'ai complètement oublié de les upgrader. C'est très con de ma part. En plus, on a complètement les moyens, quoi. C'est complètement con de ma part, là. Tiens, il s'est pris une tatane, le français. Ah ! Lui qui a accepté de solder la compagnie de mercenaires de la Savoie. Ok, on s'en fout. On a notre mec qui meurt, en plus. Et on a un très, très bon héritier. Eh bien, c'est parfait. Par contre, on a reperdu, du coup, de la stab. On va la reprendre. Alors, du coup, on va pouvoir changer de culte. Eh bien, là, je pense qu'on va prendre la discipline. On va jeter un oeil vite fait. Attrition terrestre, répétition diplomatique, on s'en fout. Les réserves, ouais, bon, bah, voilà. Les situations dans le pays, l'institut de guerre. Non, non, la discipline. Clairement, la discipline, les gars. On a un mec qui n'est pas content. On va l'apaiser pour qu'il vienne nous filer un coup de main et qu'il nous file du blé. Ici, il va débarquer sur ma gueule, peut-être. Non, il se barre. Je ne sais pas où il vole. Oh, il se balade. S'il débarque 100 000 hommes, ici, il va y avoir de l'impact, je ne vous le cache pas. Après, normalement, au niveau attrition, il doit se faire défoncer. Alors, est-ce qu'on ne peut pas retarder son recrutement ou un truc du genre avec nos points non, pas encore. Bon, la France fait le taf. À un moment, il devrait pouvoir traverser, normalement, et venir s'occuper des choses de mon côté. Tiens, c'est marrant, le pulse a gardé ça pour lui, alors que je peux complètement le reprendre. Très bien, très très bien. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, du coup, voilà, on se prépare à la guerre et elle nous tombe dessus avant même qu'on ne l'ait lancé nous-mêmes. À la limite, ce n'est pas plus mal, ça évite de dépenser des points et tout. Et on est parti, du coup, pour un gros fight avec l'Angleterre. Genre vénère, le fight, à mon avis. Ici, ses armées vont se faire laminer par le tropical. Et la haride tropical, les doctrines défensives, il va se faire défoncer à fermer sièges, même si mes forces sont pourries, malheureusement. Là, vous pourrez m'insulter, j'ai fait de la merde avec mes forces. Mais ce n'est pas grave, on va quand même le défoncer. Parce qu'on est là pour ça. N'hésitez pas à me donner des petits conseils, si vous en avez, sur comment mener cette guerre. Et on se retrouve, du coup, demain pour la suite. Merci à toutes et à tous.